à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo haul donc ça va être vidéo colo et autres donc on va commencer déjà par action j'ai repris des petites pierres comme ça j'ai pris dans les tons bleus et verts parce que je mange ça d'air pour ça du crochet en faisant les amis d'où il ya dans les orange et or comme ça et du bleu du macré à chaque fois du violet et du rose je crois c'était 4,74 centimes chaque ouais alors j'ai pris ça aussi bon je les avais déjà mais j'avais oublié donc c'est des petits crayons pastel gras je crois pour faire que ça j'ai bien l'ouvrir ah oui comme ça peut être comme ça oh bah oui pour moi voilà je vais ouvrir une parce que je ne sais plus ouais c'est un genre de stick à lèvres je crois vous tournez vous avez ça fait un penser un peu au gelato on a juste la boîte des pastels qui sera en double parce que le reste ma fille n'avait pas donc voilà donc ça se présente comme ça vous tournez vraiment comme un stick je ne sais pas si c'est assez pigmenté en plus donc pour faire des fonds ou autre voilà et ça c'était 1,99€ chaque boîte vous aviez là c'était les couleurs oui mettre pastel mais ça c'est surtout ouais par rapport aux crayons c'est le petit crayon donc là c'était avec trois ah oui d'accord ils mettent des couleurs pastel et trois métalliques inclus là c'était avec trois couleurs néon inclus donc je dirais toutes les couleurs qui sont en moitié plus haut et ceux là c'est les à paillettes de la buckeur moi j'aurais dû ouvrir celui-là pour voir au niveau paillettes on voit quelque chose voilà je vais essayer sur mon doigt ah si si c'est un rose très pâle je sais pas si vous allez voir les paillettes en fait il y a énormément de paillettes on voit à peu près voilà ça brille franchement ils sont bien pailletés voilà j'ai pris du rose clair donc on voit moins bien sur une couleur un peu plus foncée la rose comme ça on va voir si pour ça rendre compte plus je vais être sur le doigt voilà ouais on voit les paillettes c'est pas il est dans la caméra pour que ça se voie on va vous voyez au dessus là comment ça brille et là on voit les paillettes dans la couleur plus chaude donc ils sont sympas en paillettes c'est pigmenté quand même parce que c'est un j'en ai repris du coup ce qu'il faut ça m'a fait la même chose aussi voilà j'ai trouvé enfin parce que j'avais vu ça passer sur une vidéo et nous il s'était toujours pas sorti j'ai reçu j'ai reçu j'ai vu donc ces coffrets là ils avaient celui-ci et celui-ci donc c'est un kit directement où vous avez 7 marqueurs un blender un filet liner et un crayon blanc un stylo blanc dedans et vous avez vous avez 10 dessins de fournis avec et le papier vraiment de bonne qualité donc voilà ça se présente comme ça voilà vous avez le filet liner le highlighter et les marqueurs comme ça voilà moi c'est pas pour trop les crayons que je les ai achetés c'est surtout pour les illustrations puis bon ça fait des marqueurs évidemment je sais pas si lui on va pouvoir voir ah si d'ailleurs pas trop mal au niveau blanc vous voyez ça a l'air d'être ils me font penser au j'avis roll en forme voilà vous avez de la couleur peau vous avez un échantillon comme ça de couleur mais les dessins sont vraiment superbes et le papier c'est vraiment du papier cartonné épais donc vous avez celui-ci donc ça c'est dans le coffret qui est le rose violet celui-là celui-ci c'est très joli aussi je pense qu'elles sont vraiment toutes belles voilà un petit peu moins femmes de celles qui arrivent mais au pire j'aime pas trop avec les ailes à l'arrière mais ça ça peut se camoufler dans le fond voilà ici il y a les champignons et encore je dirais ça parce que c'est pour celle-ci est très jolie aussi avec les petits papillons il y a des feuilles des fleurs derrière ça s'aurait pu faire pour l'automne vous en avez une carte comme ça en couple il y en a un autre aussi dans l'autre et celui-ci voilà pour cette boîte là et vous avez aussi un petit un petit livret là qui vous explique un petit peu comment faire les couches voilà il vous montre un petit peu des exemples de couleurs et puis un petit peu comment faire vous avez une petite partie française je sais plus là voilà il vous explique un petit peu pour colorier que contient le set les techniques les mélanges de couleurs voilà s'il y a une erreur de chronisme il vous explique un petit peu comment faire donc voilà pour celui-ci après et dans celui-ci et dans celui-ci le modèle je crois que c'est les mêmes couleurs par contre voilà le coffret est identique je vais vous montrer surtout les dessins donc il est super mignon alors nous avons le petit chien comme ça qui est vraiment trop joli le coup comme ça le petit jaune comme ça vous voyez l'épaisseur du papier je sais pas si vous pouvez vous en rendre bon mais il est vraiment épais celui-ci là aussi il est sympa des équilis vous allez encore avec un livre voilà ce qu'ils aiment bien ils ont fait le chien et le chat donc là vous avez le petit chat sympa aussi comme ça le petit chat avec la fille comme ça trop mimi et la petite fille comme ça qui va à l'école donc elle est trop mignonne aussi donc voilà pour les coffrets manga et ça ça coûte 2,99€ c'est quand même de là pour tout ce que vous avez dedans je trouve que voilà c'est pas très cher pour tout ce que vous avez vous avez le récapitulatif à l'arrière de ce qu'il y a dans le coffret voilà franchement je crois que ça vaut le coup rien que pour les illustrations et j'ai repris aussi bah donc pour faire des amis gourmis donc de la fausse fourreur comme ça en mitigé comme ça je trouve que ça fait de sympa voilà donc ça je crois je ne sais plus si c'était 4,29€ il me semble j'en ai pris en velvette comme ça c'est de la chenille voilà avec des effets marbre un peu comme ça donc j'ai pris un rose et un blanc crème voilà j'ai pris les 3 couleurs qu'ils avaient parce que dès que nous il y en a ça part assez vite parce que je crois que j'ai pris les 3 dernières bah dans la fourreur c'était le seul et en grosse bobine comme ça j'ai pris les 2 dernières aussi donc j'ai repris un bleu comme ça j'avais déjà acheté un rose et un bleu gris un peu un gris clair comme ça ceux-là je ne sais pas il y a un moment ils étaient marqués à 3,29€ mais je ne sais pas s'ils étaient mis à leur bon prix parce que je crois qu'ils étaient à 4,99€ vu que c'est quand même des pelotes de 300 grammes celles-ci elles font elles sont pareilles c'est des 300 grammes aussi alors normalement les 300 grammes elles étaient à 4,29€ donc voilà il y a vraiment de quoi faire 300 grammes comme ça voilà pour action oui j'ai fait le tour ici j'ai pris aussi ça alors je vais essayer de vous montrer parce qu'il est branché je me suis pris ça donc pour mettre le téléphone en charge ici vous voyez ça fait des couleurs donc ça fait bluetooth vous avez votre son de téléphone qui peut ressortir lui aussi donc il fait réveil en même temps enfin il fait réveil il fait l'heure voilà donc vous avez différents modes comme ça et vous avez aussi une petite télécommande si vous n'êtes pas auprès pour vous en occuper donc c'est pareil vous pouvez changer les modes de lumière je ne sais pas si c'est celui-là vous avez comme ça après vous pouvez régler comme vous voulez quoi oh non je change les trucs d'emba donc la lumière ça doit être là voilà donc là vous l'éteignez après vous le rallumez vous pouvez laisser juste une couleur voilà vous pouvez changer comme ça aussi moi j'aime bien quand ça change de couleur en permanence donc là vous avez un ça fait tout le cercle voilà il est comme ça et il existe donc en noir aussi comme ça donc moi je l'ai pris en blanc mais autrement il existe en noir donc mais c'est vraiment sympa j'avais vu ça aussi sur Temu ils en faisaient donc je m'étais dit je m'en commanderais peut-être un et puis du coup je l'ai pris directement chez Action et franchement ça rechange bien voilà c'est sympa voilà donc pour Action on a fait le tour alors donc du coup j'étais à l'espace culturel Leclerc donc je me suis trouvé un livre enfin deux livres même tiens tu peux me rapprocher donc les livres du calendrier de l'Avent donc j'en avais fait un comme ça l'année dernière et là j'ai repris donc de la même autrice j'ai repris parce qu'il y avait quelques j'avais vu qui le faisaient quand j'étais au magasin ils en faisaient plus donc c'était je sais plus l'autre Un coeur pour Noël qui était l'année dernière et là c'est Secrets de Santa donc par Sophie Jovin donc la même qui avait fait l'autre et donc un chapitre à découvrir chaque jour au calendrier de l'Avent vous ouvrez là et puis vous avez accès à votre chapitre donc donc il va le 18,95 c'était le prix je crois que j'avais payé l'année dernière et ils ont sorti celui de l'année dernière en livre collecteur donc avec couverture rigide et vous avez les pages fermées pareil et lui par contre il était à 27,95 en livre collector donc celui-ci c'est un Noël pour tout changer donc quand on vient d'une famille comme la mienne on a tout pour être heureux la liberté, les voyages l'argent je suis à la fac j'adore mon appart j'ai la meilleure colloque du monde mais il me manque l'essentiel l'envie je crois que je vais tout plaquer pourquoi pour qui j'en sais rien mais cet asso pour étudiant pourrait bien changer la donne en quelques jours c'est toute ma vie qui est bouleversée je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël je m'attendais encore moins à Roméo et à ses yeux dans les miens serais-je lui avouer qui je suis vraiment voilà donc moi je sais que l'année dernière j'avais énormément aimé l'histoire donc voilà je pense que ce sera pareil et j'ai trouvé un autre voilà qui était mis avec donc c'est le livre de l'avant pour les grands de Sophie Rouvier Matou c'est 24 étoiles pour Noël donc patienter jusqu'à Noël avec Sophie Rouvier et Matou donc c'est deux personnes voilà et du coup je dis tiens je vais prendre celui-ci il est de first edition et à la fin vous avez un poster parce que l'histoire se passe dans des appartements donc voilà vous avez et là vous avez une phrase à chaque fois que vous ouvrez un chapitre voilà donc c'est il est sympa aussi donc il est au même prix il est à 18,95 et à la fin vous avez un poster alors j'essaie de vous le pour le déplier mais c'est l'immeuble en fait où se passe l'histoire voilà voilà donc c'est replié donc il est assez épais voilà il n'est pas trouvé dedans il est assez grand là vous avez le sapin dans le bas voilà alors je vais essayer de le replier sans l'habiller donc voilà et celui-ci donc patienter jusqu'au 25 décembre avec votre livre de l'avant donc l'histoire c'est au 12 de la rue Mansart chaque appartement est unique à l'image de ses habitants en investissant le poste de gardien d'immeuble Bastien qui n'a pas qui n'a pas du tout le profil de l'emploi est loin d'imaginer ce qui l'attend grimper les marches pousser les portes et plonger dans l'ambiance de Noël moi oui donc ils vous disent à la fin il vous faudra une boisson chaude des chocolats un plaid et un crayon pour ouvrir l'histoire du jour voilà plus un cadeau voilà vous avez ça donc hâte d'être le 1er décembre pour commencer à les ouvrir et je me suis trouvé donc le livre de coloriage de Spy X Family donc moi je suis assez fan tiens tu peux le machiner je vais me ranger ça parce que tout est en train de tomber donc il était à 8,20€ donc franchement pas cher pour un livre de colo donc c'est un un livre de coloriage officiel de Kurokawa il s'ouvre comme un manga je vais essayer de vous en montrer je ne sais pas si je ferai une vidéo de présentation donc en fait là vous avez les modèles donc il doit y en avoir 26 qui sont montrés en modèle et vous avez 36 ou 37 colos donc il y en a qui que vous n'avez pas de modèle mais autrement vous avez des modèles pour la majorité des colos donc ça c'est bien ça permet d'avoir les couleurs sous la main donc ça vous avez aussi la couverture du livre donc voilà vous l'avez là donc pour la faire vous avez les couleurs aussi donc si vous êtes fan du manga voilà vous avez une double page comme ça de pique-nique je vais peut-être vous montrer je vais peut-être vous montrer comme ça avec toutes les roses au fond et là c'est pour patienter le tome 13 le tome 13 va sortir donc ils avaient mis un écriteau que c'était pour patienter avant la sortie du 13 ils ont même un coffret collector j'ai aperçu voilà donc j'ai déjà regardé l'anime j'ai les mangas puisque là j'attends le 13 je ne sais pas combien ils vont faire au total franchement j'aime beaucoup c'est vraiment sympa donc là vous avez tous les les tenues qu'ils prennent puisqu'ils se déguisent actuellement vu que lui il est espion et elle c'est une tueuse à gages donc ils se déguisent pour quand ils ils vont en mission donc là vous avez des pages de mangas comme ça aussi voilà c'est vraiment assez sympa comme livre vous avez la petite Ania fille qu'il a adopté et elle elle sait ce qu'il pense ce qui voilà personne ne le sait pour l'instant mais et voilà elle sait que du coup la personne qu'il a adopté donc son papa est un espion et elle sait que celle qui est sa maman est une tueuse à gages donc elle essaye des fois par les aider comme elle sait des choses encore donc là c'était mon fils d'ailleurs c'était mon mari maintenant c'est mon fils voilà j'ai pas entendu que je faisais ma vidéo mais bon euh voilà donc vous avez encore des pages de mangas comme ça voilà je l'aurai montré en entier du coup comme ça donc pour celui qui aime les pour celles et ceux qui aiment les mangas voilà et puis si vous connaissez moi je vous le conseille voilà le papier bonne qualité aussi voilà vous avez du papier assez épais quand même donc euh moi je pense que je ferais peut-être des photocopies mais euh voilà mais 8 euros 20 donc ça ça reste raisonnable voilà et j'ai eu donc en cadeau à la caisse ils m'ont donné donc un petit carnet là quand même j'ai acheté des livres de Noël donc c'est euh avec tout notre amour c'est marqué derrière et ma liste de Noël donc ils vous montrent des livres qui peuvent intéresser donc il y a Amour et Chocolat de Mélane Laure Shazing My Christmas Dream Laureate Spring vous avez Romance de Noël mode d'emploi de Sarah Delme 24 pages jusqu'à toi Juliane Bastard et Ophélie Leroux Un Boss d'Enfer de Ophidia Baker Mante Royale de Johanna Loury et Cussec et Chantilly de Carla Hay voilà une petite histoire de Noël donc moi je sais que j'aime bien les petites histoires donc vous voyez c'est un petit carnet comme ça avec la petite page puis après c'est euh vous savez vous les aménagez comme vous voulez ils ont des petits points comme ça voilà donc j'ai eu ça et j'ai eu aussi une boîte comme ça de folio ou que c'est un jeu de cartes ou que c'est un jeu de cartes donc les dessins sont les mêmes derrière toutes les cartes voilà et puis euh les cartes classiques les cartes sont plastifiées un petit peu donc voilà j'ai eu ça en cadeau donc je crois que je vous ai tout montré là du coup euh oui je vous ai tout montré donc voilà pour cette vidéo haul donc ça faisait longtemps j'en ai pas refait sur la chaîne donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah moi je vous souhaite de bons loisirs de bons colos et puis bah je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !